Léonard Mitzi, merci infiniment de votre présence. En dépit d'un agenda bien chargé, vous êtes présent. Alors, vous arrivez d'Amsterdam. Vous avez fait tout pour être ici ce matin parmi nous. Alors, M. Mitzi, chef de l'unité du développement rural, de la sécurité alimentaire et de la nutrition à Europaid, donc de la Commission européenne. En plus de cela, il a une longue expérience dans le secteur privé. Il a travaillé à l'ADG agriculture également avant de se pencher sur les marchés et des produits qui arrivent sur le marché de l'Union européenne. Donc, il connaît bien ces questions. Merci infiniment d'avoir répondu à notre demande. C'est un ami du développement, des agriculteurs, des chaînes de valeur et je pense que nous remercions vraiment l'ADG Agri qui s'exprimerait également dans le premier panel. Merci d'avoir, de votre coopération. Léonard, si vous voulez prendre la parole, ensuite vous aurez la tâche d'assurer la modération du prochain panel. Merci, Isolina, Michael, chers collègues, Tom, Iwan, Paola. Alors, je viens ici avec ma casquette de l'ADG Defco. Tom est ici qui est le président de la Task Force rurale pour l'Afrique et plus tard dans la journée, il expliquera un petit peu quels sont les objectifs de cette Task Force. Je pense, comme l'a dit M. Niasoumou, c'est un moment opportun pour envoyer le bon signal à la génération des jeunes sur le potentiel de l'agriculture et de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un domaine dans lequel, si vous ne trouvez pas d'emploi, ce sera en fait la solution de rechange. Non, il faut vraiment envoyer un signal. Hier, je me suis penché sur l'alliance sur les programmes de certification et comment ils peuvent ajouter de la valeur dans les chaînes de valeur, que ce soit le café, la coco, l'huile de palme, les bananes, etc. Comme vous le savez, il y a un grand débat sur la transparence des chaînes de valeur. Je sais que Yannes va parler longuement de l'expérience dans l'Union européenne. Nous avons parcouru un long chemin dans l'Union européenne pour parler des pratiques de commerce équitable qui est considérée comme étant l'une des questions les plus controversées, l'une des barrières les plus importantes pour les jeunes générations, au-delà, bien entendu, de l'accès au financement. Donc, nous devons créer ces conditions propices pour la nouvelle génération, pour qu'elles puissent pénétrer, investir et prospérer dans un domaine qui, traditionnellement, n'est pas un domaine très attrayant. Alors ici, j'aimerais mettre l'accent sur l'éducation. La semaine, le week-end dernier, vous savez, j'ai une petite fille de 14 ans et elle est en train d'essayer d'identifier dans quoi elle va se spécialiser dans 3 ans. Et donc, nous avons parcouru un certain nombre de catalogues d'universités et malheureusement, l'on ne trouve rien sur le département d'agriculture qui serait vraiment attrayant. Séances de l'agriculture, technologie de l'agriculture, ça ne se trouve pas dans les catalogues, dans l'éducation supérieure. Et donc, ce que j'appelle les conditions cadres pour les jeunes, pour les jeunes générations, pour qu'elles soient, en fait, finalement attirées par une spécialisation dans l'agriculture. Il y a les sciences, la biologie, oui, les domaines qui touchent au taux du changement climatique, qui prennent de l'importance. Mais je pense qu'il faut également faire en sorte que le système éducatif rende le secteur agricole attrayant pour que les jeunes puissent se dire, alors oui, je veux être entrepreneur agricole et me spécialiser dans l'agro-industrie et que j'ai de l'avenir dans ce domaine. Comme l'a dit le commissaire, nous avons une obligation de coopérer étroitement avec le secrétariat ACP et avec vous tous pour tenter d'établir un nouveau modèle d'affaires pour attirer une nouvelle génération, une des nouvelles générations qui ont besoin de renouveau. Et je ne répéterai pas la tranche d'âge de la communauté des agriculteurs dans les pays ACP. Donc il faut un renouveau de ces générations, les domaines dans lesquels nous travaillons beaucoup et nous finançons également l'accès à la terre, car c'est une composante clé que vous restiez ou non dans le domaine de l'agriculture. Donc il y a les lignes directrices volontaires et les investissements dans l'agriculture qui ont été réalisés au cours des cinq dernières années. Il y a également l'approche territoriale. Nous en avons parlé des générations et c'est également une question des jeunes qui veulent s'établir avec une famille. Ils veulent des conditions qui soient similaires à celles qu'ils connaissent dans les zones urbaines. Donc il faut mettre en place ces conditions cadres et ce faisant, les jeunes générations pourront se déplacer vers des zones rurales et ils ne devront pas forcément traverser la Méditerranée et risquer leur vie. Si nous avons besoin de bonnes raisons pour attirer les jeunes, nous devons trouver les questions clés sur lesquelles vraiment apporter les solutions. La Task Force va présenter son rapport au sommet de Vienne le 18 décembre et je pense que sans vouloir influencer le président et les membres de la Task Force, il faut envoyer un signal clair du rôle que les jeunes ont à jouer dans ce contexte. Nous avons également l'Assemblée parlementaire paritaire et les différentes commissions et c'est également important de fournir une plateforme aux leaders en herbe de ces pays. Quand nous étions à Kigali, par exemple, il y a quelques mois, nous avons créé cette plateforme, ce dialogue pour qu'ils puissent exprimer leurs opinions, leurs frustrations, tous leurs points de vue et leurs recommandations. Quelles sont leurs désidératas ? Que veulent-ils des dirigeants UE, ACP ? Nous devons leur donner la possibilité de vraiment transmettre ces messages. Pas forcément des visus, mais vous le verrez. Il y a vraiment un attrait des réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Et donc, il faut vraiment mettre en place cette communication de manière permanente entre nous et Bruxelles, les capitales et pour répondre à leurs attentes. Des attentes qui sont numériques. Comme l'a dit M. Niasounou, les technologies, ce ne sont pas forcément les technologies de demain, mais hier, nous parlions des blockchains, de l'intelligence artificielle et du potentiel que cela pourrait vraiment déclencher. Comment utiliser la technologie pour lutter contre les nuisibles dans l'agriculture, par exemple ? Et nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et donc, nous devons demander comment aller au-delà des produits de base dans les chaînes de valeur. Là, ça soulève la question de la qualité des politiques et la nutrition. Comment diversifier l'alimentation ? Comment changer l'approche du système alimentaire que nous connaissons aujourd'hui ? En effet, ce système alimentaire auquel nous sommes habitués risque d'échouer si nous continuons le statu quo. Donc, nous aimerions vraiment remercier Vivanou, toute son équipe, Iselina, Michael. Et ce que nous essayons vraiment d'accomplir grâce à cette séance d'information de Bruxelles, c'est d'être suffisamment ambitieux pour passer certains messages clés, utiliser le vent que nous avons en poupe pour transmettre des messages. Pour dire aux jeunes qu'il y a un avenir, il faut que les gens se forment, mais ce sont eux qui seront les dirigeants de demain pour changer le système alimentaire de sorte à créer des opportunités. Merci. Merci.